... Mesdames, messieurs, chers invités, je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone pour cette cinquième édition de Un après-midi à Bordeaux consacrée à Hélène Sicsou. Je vous rappelle que nous entendons la librairie MOLA et moi-même, nos partenaires des classes préparatoires du lycée Camille-Julian, je pense en particulier à mes collègues Mme Hélène Perlan, Mme Laurence Daniel et M. Daniel Thurongloy, ainsi qu'à leurs élèves. Nous entendons donc, avec cette manifestation semestrielle, attirer l'attention d'un public large, celui qui fréquente les librairies et les banques du lycée et de l'université. Nous entendons attirer l'attention de ce public sur les œuvres des écrivains, intellectuels et artistes contemporains qui nous paraissent majeures, du point de vue de la pensée, attendu que celles qu'ils produisent et qui soutiennent leur intervention et leur écriture nous accompagnent dans notre propre travail et dans notre quotidien, en termes de repères, de boussoles, et aussi, si ce n'est d'abord en termes d'interrogations et de stimulations. C'est le cas de notre invitée du jour, Mme Hélène Sicsou. Pour Hélène Sicsou, l'écriture ne renvoie pas à un statut ni à une profession, me semble-t-il, mais à un acte. Hélène Sicsou écrit, elle écrit en collaboration avec les voies qui l'habitent et qui la traversent. S'il faut figurer, imager sa production considérable depuis 1967 et l'apparition de son recueil de nouvelles Prénom de Dieu, je suggérerais qu'elle équivaut à un continuel et profond questionnement. Qui parle ? Qui écrit ? Quand je écris, quand j'écris, quand je écris, IT. Pour ce qui me concerne, cette interrogation, qui parle ? Qui écrit ? Quand je écris, cette interrogation, telle que je l'ai lue en 1976 dans Angst, elle n'a cessé de m'accompagner, adossée à ma lecture de Freud et de sa thèse relative à la bisexualité psychique, laquelle, pour ma génération, et au sein des milieux intellectuels, culturels et politiques que j'ai fréquentés, laquelle thèse a été reprise et retravaillée, notamment dans le champ des sciences et des interventions sociales, notamment par Antoinette Fouque, a été retravaillée en ces termes. Je cite. « Né, né, eux, fille ou garçon, on devient femme ou homme, mais aussi masculine ou féminin, fils-fille de mère ou de père. C'est tout le problème de la distance du genre au sexe, des identifications complexes dont se structurent, se compose chaque sujet. En somme, il faut prendre en compte ici la dimension de la bisexualité psychique. » Fin de citation. Et comme j'appartiens à une génération qui avait l'habitude de dire de quel lieu elle parlait, j'ai envie de dire que cette problématique me parle autant. Si elle me parle autant, peut-être est-ce bien parce qu'à l'époque, dans les années 70, où j'ai commencé à lire Sicsou, je commençais à m'atteler à un chantier qui, à travers la problématique soulevée par un certain René Crevel, celle de son livre « Mon corps et moi », une problématique qui m'invitait à prendre au sérieux et donc en quelque sorte à bras-le-corps ce qui m'achinait à travers et dans ma propre bisexualité psychique. Et si en 2023, cette problématique m'interpelle toujours autant, peut-être est-ce aussi parce que je me suis efforcé, pardon, mesdames et messieurs, peut-être est-ce aussi parce que je m'efforce toujours de comprendre et de suivre les bouleversements qui transforment profondément notre société, à savoir, par exemple, la sortie progressive pour beaucoup d'entre nous de l'acceptation du dictat de la nature et du placard et la crise actuelle de l'hétérosexualité en ce qu'elle participe du patriarcat et des normes sociales. À cette question « qui parle » dans laquelle j'entends aussi « qui vive » « qui parle, qui vive » à cette question, comme pour beaucoup d'entre nous, les réponses provisoires, toujours remaniées, que j'y ai apportées, ont été à la fois éclairées et heurtées par plusieurs des livres de Sicsou. Son dernier ouvrage, « Gleim », nous a incité à partager et à mettre en commun les observations, remarques et prolongements que suscitent en nous et chez nous ses livres et son théâtre et donc à nous y arrêter avec vous toutes et tous un après-midi, celui d'aujourd'hui. Hélène Sicsou écrit, « Elle sent, pense et écrit avec ses morts et avec ses fantômes, fantômes, fant de fantaisie et hommes et puis les spectres. Et aussi avec les œuvres auxquelles elles et nous avons accès par notre histoire culturelle et du fait de nos trajectoires respectives. Les œuvres d'Homère, de Montaigne, de Shakespeare, de Stendhal, de Joyce, de Proust, de Kafka, pour ne citer qu'eux. En vérité, Hélène Sicsou est précisément poète de vérité parce qu'extrêmement attentive à la lettre, à la lettre de la vérité. En effet, elle s'approche, je la cite dans Angst, avec les plus grandes précautions car elle est mortelle, une lettre de trop et tout serait à jamais perdu. Aussi, est-ce de son poème en variation continue, donc en association libre généralisée, que nous allons vous entretenir et dont nous allons discuter entre nous et avec vous ? J'espère que vous ne serez pas déçus par nos contributions, celles que nous allons vous présenter. Quant à moi, avec une certaine crainte, j'aimais le vœu d'être devant vous assez myope comme la vieille top qui depuis Shakespeare, Hegel et Marx chemine à travers les grands textes. Hamlet, les leçons sur l'histoire de la philosophie, le 18 brumaire de Louis Bonaparte, cette vieille top qui chemine à travers les grands textes pour discerner avec une certaine justesse ce qui est en jeu, à la fois dans la matière dont sont faits les rêves et dans le persévérant travail de la langue auquel se lèvent ce livre, pardon, Bolapsus, livre, lèvres, auquel se livre Hélène Cixou. Tout à l'heure, à 18 heures, Hélène Cixou, Martha Segarat et moi, nous allons nous entretenir grâce non pas à la magie mais grâce à la technique. Elle, à Paris, et nous, ici. nous avons convenu tous les trois que cet entretien prendra la forme suivante. Une question, une seule question inaugurale puis une incitation. Des incitations à réagir à une série de mots que nous avons déterminés. Il y en a 12 et ces mots, nous les regardons comme étant des mots de passe, des mots de passe pour entrer dans l'œuvre d'Hélène Cixou. Nous nous sommes préparés mais en fait, nous n'allons pas solliciter ces 12 mots. Nous allons en solliciter six. Je vous donne la liste. Ailes, les ailes, les ailes d'un oiseau, ailes au pluriel, amitié, amour, beauté, différence, être, fiction, fuite, genèse, guerre, métamorphose, silence. Il y en a bien 12. Nous en prendrons six. Comment ? Je ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Les chats, les choses et les mots en décideront. Pour ce faire et pour préparer la décision, j'appelle Mme Yvonne Roux à ce pupitre. Et pourquoi n'écris-tu pas ? Écris. L'écriture est pour toi. Tu es pour toi. Ton corps est à toi. Prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit. Et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans. Parce que l'écriture, c'est à la fois le trop haut, le trop grand pour toi. C'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux grands hommes. C'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as un peu écrit, mais en cachette. Et ce n'était pas bon, mais parce que c'était en cachette. Et que tu te punissais d'écrire, que tu n'allais pas jusqu'au bout. ou qu'écrivant irrésistiblement, comme nous nous masturbions en cachette, c'était non pas pour aller plus loin, mais pour atténuer un peu la tension, juste assez pour que le trop cesse de tourmenter. Et puis, dès qu'on a joui, on se dépêche de se culpabiliser pour se faire pardonner ou d'oublier, d'enterrer jusqu'à la prochaine. Écris. Que nul ne te retienne, que rien ne t'arrête, ni homme, ni imbécile, machine capitaliste, où les maisons d'édition sont les rusées et obsécures relais des impératifs d'une économie qui fonctionne contre nous et sur notre dos, ni toi-même. Les vrais textes de femmes, des textes avec des sexes de femmes, ça ne leur fait pas plaisir, ça leur fait peur, ça les écoeure, gueule des lecteurs, chef de collection et patron trônant. J'écris femme. Il faut que la femme écrive la femme et l'homme l'homme. Hélène Sicsou, le rire de la méduse. Il m'est apparu judicieux dans l'organisation de cet après-midi de commencer par l'examen du rapport théorique et sensible de Derrida à l'écriture et à la littérature, attendu que notre invité, Hélène Sicsou, et lui, soucieux tous les deux de déborder et de subvertir le phalogocentrisme, ont entretenu une relation des plus riches, faite d'une amitié des plus insignes et d'un cheminement critique mené de concert. Sur les conseils de Daniel Truong-Loy, que je salue, il m'a semblé indispensable de convier Marc Goldschmidt, directeur de programme au Collège international de philosophie, afin de nous entretenir précisément de Derrida, l'écriture et la littérature. Mon collègue m'a confié l'axe essentiel de sa contribution. Je vous en fais part sans attendre. Pour Jacques Derrida, l'écriture peut constituer à bien des égards un antidote à l'idéalisme et à l'ontologie. C'est le sens de ce qu'il préconise en échafaudant le concept de différence, avec un A, noté avec le graphème A. Il s'agit pour lui, par l'usage et la mobilisation de cette différence, de recourir à une différence qui ruine l'identité et la dominance du même sur l'autre, attendu qu'il n'y a pas d'origine et que différer, ce n'est pas être identique. Elle marque un écart qu'on voit à l'écrit mais qui ne s'entend pas. Il s'ensuit que différer, c'est déplacer, glisser, déjouer. Elle est un devenir contre les significations figées. Elle résulte du déplacement de signifiants qui sont efficients en marge puisqu'il n'y a pas de signifié transcendantal, originel, organisateur. Marc, la parole est à vous. merci de cette invitation. Merci Daniel d'avoir suggéré mon nom. Merci de m'avoir invité. Merci à la librairie MOLA d'une invitation et d'une organisation si favorable, si aimable, si généreuse. Et donc, la tâche qui m'a été confiée aujourd'hui d'exposer de manière, je regarde le temps puisque c'est la tâche qui m'a été confiée aujourd'hui d'exposer de manière elliptique la pensée déridienne de l'écriture pour rendre hommage à l'œuvre d'Hélène Cixoux, à l'alliance de son écriture et de celle de Derrida est une tâche terriblement difficile et intimidante. L'alliance de ces deux écritures dans la langue donne sa chance à la différence des langues, à ce qu'on appelle un idiome, la singularité d'une langue. Celle de Cixous et celle de Derrida se regardent et se parlent en miroir dans une sorte de chiasme qui peut paraître étrange et inquiétant. Dans un livre qu'ils ont fait paraître ensemble sous le titre Voile, au pluriel, Derrida écrit un vers à soi en lisant Savoir d'Hélène Cixoux dans lequel elle confie une opération des yeux qui rend la vue et met aussi en deuil du savoir donné par la nuit et la cécité. Ces deux textes, celui d'Erida et celui de Cixous, dessinent une sorte de chorégraphie de deux aveugles voyants en deuil de la vision et de la cécité voyante du voile dans l'œil de l'aveugle. Pour Derrida, l'écriture est aveugle, c'est une citation et autre citation d'Erida, l'aveugle peut être un voyant, il a parfois vocation de visionnaire. Derrida parle paradoxalement de ce qu'il appelle, je le cite encore, la grève de l'œil, la grève d'un point de vue sur l'autre, d'une écriture d'aveugle et d'une écriture d'aveugle avec une accentuation marquée sur aveugle et ensuite sur le D de aveugle au sens écrit-il du double génitif. En écrivant un texte d'aveugle, l'écrivain, je cite encore Derrida, c'est dans Mémoire d'aveugle, l'autoportrait et autres ruines, un texte de 1991 qui est le texte d'une conférence qui accompagnait des dessins présentés au musée du Louvre. En écrivant un texte d'aveugle, l'écrivain commence, écrit Derrida, à représenter une puissance scriptrice à l'œuvre, l'acte même d'écrire, qui se dédouble, se réfléchit, se représente dans la nuit de la cécité. L'écriture d'aveugle, écrit-il, se fit à la mémoire des signes et supplé la vue, comme si un œil de borgne ou de cyclope, ajoute-t-il, venait à pousser au bout des doigts. Si toute écriture, selon cette hypothèse, est d'aveugle, c'est peut-être d'abord au sens où elle tire sa possibilité de l'impossibilité du regard dont témoignent les aveugles, hypothèse qui renverse le privilège métaphysique du toucher sur la vue, la subordination théorique et philosophique du toucher à la vision. Celui qui écrit aveugle trace dans la nuit des signes entre le dessin et le langage et le langage parle, toujours écrit Derrida de l'aveuglement qui le constitue. Derrida et Sicsou inventent une étrange syntaxe qui renvoie le voir à la nuit et à la pensée de l'aveugle voyant. L'autoportrait qu'ils donnent l'un et l'autre de cet étrange écrivain aveugle est peut-être lié à l'idée d'une sorte de troisième œil. On peut alors se demander comment on passe, je pose, je demande devant vous, je me demande, je vous demande, je ne répondrai pas à cette demande, on peut alors se demander comment on passe d'une condition de possibilité impossible, la cécité voyante à son devenir littéraire. La cécité peut être le noyau structurel de ce devenir écriture qu'on appelle la littérature. Je vous propose quelques remarques très elliptiques puisque le temps m'est compté sur la pensée d'Héridienne de l'écriture générale autour de quelques motifs la trace, la différence avec un A, la métaphore, le performatif et je finirai par le motif, si c'est un motif, de ce que Derrida appelle circonfession. La trace. Derrida pense l'écriture ou ce qui arrive comme trace. Les événements de la vie, du monde, ce qui est et ce qui arrive n'arrive qu'en s'effaçant, en disparaissant dans la mémoire du monde. C'est un des sens possibles de l'affirmation qu'on peut lire en 1967 dans son livre de la grammatologie. Il n'y a pas de hors-texte. Les événements compris comme trace n'arrivent qu'à s'effacer et ils arrivent peut-être pour s'effacer. En vue de s'effacer, parce qu'ils s'effacent, mais aussi parce qu'ils n'arrivent qu'à cela et qu'à cette condition. Il n'y a plus de distinction possible, alors, entre écrire et effacer. Il n'y a que de la trace. Une trace qui ne serait pas exposée à la possibilité de s'effacer ne serait pas une trace. L'effacement est trace, la trace est effacement, écriture insubstantielle. L'écriture d'Hélène Cixou et de Jacques Derrida forment des idiomes dans leur manière de s'inscrire différentiellement dans la langue, de venir de la langue et à la langue, d'arriver en quelque sorte grâce à elle. Dans la langue française, le programme de la trace peut se dire arriver à échouer ou bien arriver à s'effacer. Ça arrive parce que ça s'efface. L'écriture littéraire est peut-être quelque chose comme ça qui arrive à force d'effacement. L'écriture donne la chance que quelque chose arrive, un événement qui échappe à la répétition en se répétant autrement au-delà de l'écriture et par elle comme écriture. Derrida va alors lier le motif de la trace à ceux apparemment négatifs de la ruine et de la cendre qui sont transformés, traduits par la pensée des constructrices de Derrida en chance. Les cendres, les ruines, l'effacement ne sont pas simplement des négativités mais ce qui ouvre la possibilité de l'événement que quelque chose d'autre arrive, que l'autre arrive, je l'écris avec un grand tas, l'inconnu, l'inconscient, l'absolument hors d'atteinte qui pourtant m'atteint et me blesse de manière parfois non cicatrisable. La différence. Vous voyez, c'est très elliptique, je vous demande de me pardonner. En 1972, dans Marge de la philosophie, Derrida donne une autre détermination à sa pensée de l'écriture générale en écrivant la différence avec un A. Différence plus originaire que la différence ontologique. Je souris parce que je pense au récit que j'ai eu plusieurs fois de ce que la mère de Derrida disait à son fils. La différence plus originaire, donc celle avec un A, que ce qu'on appelle en philosophie la différence ontologique de l'être et de l'étang dont parle le philosophe Martin Heidegger. Pour ce dernier, l'être n'est rien et se donne et se donne à même les étangs chose, animaux, hommes. Cette différence ontologique, c'est-à-dire une différence d'être entre l'être et les étangs, est toujours, selon Derrida, inscrite, écrite, tracée, traçante. La différence avec un A diffère en ce sens de la simple différence. La différence avec un A s'écrit mais ne s'entend pas. De cette manière, la différence échappe par un jeu qui tient à une lettre à ce que Derrida appelle la métaphysique de la présence. Avec la différence, l'écriture ou la trace ne relèvent plus de l'être ou de l'étang, de la présence, du présent ou de l'absence. Comme l'inconscient, la différence d'écriture s'inscrit en ces façons et n'apparaît que par ces traces. C'est pourquoi Derrida peut écrire dans Voile, je le cite, l'inconscient est plus puissant que toute puissance technique. La différence est un autre nom de l'écriture générale. Elle implique un renvoi généralisé de la trace à d'autres traces, un déplacement et un remplacement du signe par d'autres signes. En ce sens, la différence ouvre un autre concept auquel je fais seulement allusion, la dissémination de l'écriture. Elle divise les unités de sens de la langue, les signes, les fait proliférer au-delà du sens et de la signification et du vouloir dire de l'auteur et elle provoque la différence, une contagion séminal. La métaphore. Dans la mythologie blanche et dans le retrait de la métaphore qui sont recueillis dans le volume Marge dont je vous ai parlé qui a été publié en 1972 aux éditions de Minuit, Derrida fait apparaître l'importance de la métaphore liée à une pensée de la rhétorique non pas restreinte mais générale qui ne se réduit donc pas à l'éloquence. Il montre que la philosophie essaie de maîtriser la métaphore par une théorie dit-il impossible de la métaphore et il montre que le concept de métaphore n'est jamais un concept philosophique parmi d'autres mais le concept par lequel la philosophie tente de dominer sa langue d'instituer son discours propre en se différenciant de la littérature à travers un procès dont il montre qu'il est interminable. Si le concept philosophique et linguistique de métaphore se révèle comme le monde d'Érida intenable si la philosophie ne peut pas habiter ce concept la frontière entre la littérature et la philosophie se trouve alors menacée et emportée. Analysant le texte philosophique de Hegel dans la mythologie blanche d'Érida commence par se demander je le cite y a-t-il de la métaphore dans le texte philosophique sous quelle forme jusqu'à quel point est-ce essentiel accidentel il s'attache à faire apparaître qu'il est je le cite impossible de dominer la métaphorique philosophique de l'extérieur en se servant d'un concept de métaphore qui reste dit-il un produit philosophique et il ajoute un peu plus loin tous les concepts qui ont opéré dans la définition de la métaphore ont toujours une origine et une efficace elle-même métaphorique pour utiliser cette fois un mot qui ne peut plus en toute rigueur convenir pour désigner des tropes définissant autant que définis écrit-il dans ces conditions je le cite encore la philosophie comme théorie de la métaphore aura d'abord été écrit-il une métaphore de la théorie avec son art du paradoxe hyperbolique Derrida écrit la métaphore au sens restreint du terme est moins dans le texte philosophique et dans le texte rhétorique qui s'y ordonne que celui-ci n'est dans la métaphore au sens général cette fois-ci autre citation toujours du alors d'un autre texte le retrait de la métaphore mais dans le publié dans le même volume marge de la philosophie j'essaie de parler de la métaphore de dire quelque chose de propre ou de littéral à son sujet de la traiter comme mon sujet mais je suis par elle si on peut dire obligé à parler d'elle moré métaphorico à sa manière à elle je ne peux en traiter sans traiter avec elle sans négocier avec elle l'emprunt que je lui fais pour parler d'elle je n'arrive pas à produire un traité de la métaphore qui ne soit pas traité avec la métaphore qui du coup paraît intraitable Hélène Sicsou dans Savoir et Derrida dans Un vers à soi joue terriblement de la métaphore du voile et de la voile qui passe l'un ou l'une dans l'autre en se divisant en se mêlant en se mélangeant troublement le performatif vous voyez j'ai choisi des ellipses pour pour susciter votre curiosité et vous donner envie de lire si ce n'est pas déjà fait le performatif est thématisé par le philosophe américain Austin dans sa célèbre conférence quand dire c'est faire ce motif du performatif constitue le principe de la philosophie dite analytique du langage à l'origine aujourd'hui de nombreux développements notamment en ce qui concerne le rapport du sujet à son discours Derrida fait trembler le performatif en montrant que lorsque on s'engage dans un performatif la promesse est déjà là dans le langage et conditionne tout autre performatif une promesse est en ce sens une sorte d'archi performatif qui précède tout sujet et son discours Jean-Michel Deveza posait la question il y a dix minutes de savoir qui parle la promesse précède le sujet le sujet est en quelque sorte précédé préinscrit dans une promesse qui le déborde et qui le lent peut-être l'entraîne au-delà de son vouloir dire un performatif est en ce sens un événement qui fait ce qu'il dit un événement discursif mais dès lors qu'un performatif est possible dit Derrida et que des conditions conventionnelles le rendent possible l'événementialité l'irruption de l'événement est neutralisée je fais allusion essentiellement à un texte qui a été très important comme la plupart des textes de Derrida qui s'appelle Signature événement contexte qui est un texte qui a été prononcé aux Etats-Unis et notamment en présence de Jacques Lacan et qui a donné lieu à une controverse terrible avec un disciple de Austin qui s'appelle John Searle dans une situation où j'ai la maîtrise du contexte et des conditions conventionnelles d'un performatif au moment donc où dire c'est faire l'événement du discours performant et performatif n'est plus un événement il est neutralisé autrement dit l'événement voyez je reviens à la question de la différence dans le fond et de la trace irruptif intrusif ne fraye son chemin que là où le performatif est mis en déroute il n'y a d'événement que là où il n'y a plus ce que les philosophes des speech acts appellent de constatif mais pas davantage de performatif en ce sens l'écriture passe au-delà du discours constatif et performatif et elle vient défier le discours et le sujet et j'aimerais finir suspendre mon propos sur en vous parlant de manière très allusive et elliptique de circonfession Derrida et Sicsou confient à l'écriture en quelque sorte la mémoire de l'événement son archive ce qui pourrait à la fois résister à un complet effacement et en même temps rester après une telle catastrophe qu'il serait que serait un effacement comme dit Derrida jusqu'à la cendre de l'inconscient ce geste s'expose de manière extraordinaire chez Derrida dans un livre écrit en 1991 avec Geoffrey Bennington Derrida répond à Derrida base de Bennington en écrivant circonfession au pluriel ces deux textes proviennent d'un pari philosophique Derrida base cherche à établir une sorte de programme philosophique qui serait capable de prévoir la possibilité de tous les énoncés passés présents et avenir de la pensée Derrida il s'agit d'une sorte de base de données qui ne comprend aucune analyse ni citation de texte de Derrida donc c'est une espèce d'entreprise tout de même assez assez folle circonfession tente de répondre de déjouer un tel projet en montrant qu'il est d'avance voué à l'échec l'écriture la différence la trace ne peuvent être comprises analysées radiographiées par aucun logiciel circonfession de cette manière en ce sens introduit un virus dans le programme de Derrida base qui prétend rendre raison de tout le corpus des textes de Derrida à partir d'une position de savoir analogue à celle de Dieu pour surprendre le savoir absolu de ce que Derrida appelle en jouant le théologiciel de Bennington Derrida raconte dans circonfession des bribes de son enfance à Alger il cherche le secret inaccessible de sa circoncision et dédie son texte à sa mère mourante il n'introduit pas seulement sa biographie dans la philosophie mais raconte son enfance son sexe le plus intime de son corps la mort de sa mère et porte ainsi à la limite l'idée du philosophe Nietzsche pour qui les philosophies constituent des sortes de biographies involontaires de leurs auteurs Derrida réaffirme son nom et son corps dans son corpus de texte il affirme son nom et sa signature dans la philosophie l'écriture la littérature représente alors la chance de la philosophie qui lui arrive quelque chose au-delà d'elle-même qui l'altère et l'oblige à s'ouvrir et à se transformer circonfession représente une autobiographie fictive et rêvée dans laquelle la vie est transformée en écriture et subvertit la tradition philosophique pour laquelle la vie est située au-dehors de l'œuvre la vie du philosophe et l'œuvre au-dehors de la vie Derrida invente une sorte de crase entre sa circoncision et la confession au sens du philosophe et théologien chrétien d'Algérie Saint-Augustin avec ce mot hybride judéo-chrétien algérien Derrida donc circonfession Derrida cherche le secret inaccessible de son enfance de sa vie et de sa philosophie de ses larmes dans Portrait de Jacques Derrida en jeune saint s-a-i-n-t juif Hélène Sixou parle du nom secret de Derrida et lit de manière inimitable je la cite et lit son nom d'intrus l'incompris de la famille un fantôme privé de toutes les qualités du fantôme un enfant en un mot de fantôme un enfant de fantôme diable disait-il déridiablement j'aurais voulu vous lire beaucoup d'autres extraits de Portrait de Jacques Derrida en jeune saint juif mais celui-ci condense beaucoup beaucoup de choses très très fortes dans tous les textes publiés sous le titre de la déconstruction tous les motifs majeurs peuvent peut-être être traduits en circoncision qu'il s'agisse de la marque de l'inscription de l'écriture de la trace de la métaphore dans circonfession Derrida affirme en quelque sorte je le cite je n'ai jamais cessé de répéter la circoncision d'écrire l'événement de la circoncision l'alliance de l'écriture d'Hélène Sicsou et de Jacques Derrida relève aussi peut-être de la circoncision pour autant que la circoncision est peut-être deuxième peut-être dans ma phrase du côté du féminin et que les inscriptions dans la différence sexuelle s'échangent leurs inscriptions pardon dans la différence sexuelle s'échangent dans leur texte qui déchirent le voile le circoncise l'écrivent au lieu de la blessure je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je remercie mon collègue Marc Goldschmidt et j'appelle sans plus tarder madame Lila Goumeau je la prie de venir à ce pupitre c'est donc la nouvelle vie que je vois son visage tout vieux où brille l'éternelle jeunesse juste devant moi et prise d'une précipitation je vis que je voyais le temps tomber cette émotion assise en face de maman qui brusquement n'était plus maman mais Omi elle-même je fus frappée de distance je voyais Omi qui était maman comme par un épaississement de mon cristallin grossi par la présence d'une distance perceptible entre nous une distance de temps de temps et ce temps était je le devinais celui qui s'annonçait celui qui allait arriver celui qui viendrait un folio d'imminence je ne voyais pas maman je la distinguais je la tenais malgré moi au bout de cette longue vue invisible que le filtre du pressentiment interpose entre nous lorsque nous sommes tous précipités immobiles dans le futur fatal je la vis maquillée d'éloignement elle me souriait très fort la proéminence de ses dents brossées d'un étrange éclat d'amour retint mon regard elles étaient comme le double de ses dents qu'elle me tendait tendrement mon cœur à jeun mon chien intérieur il s'aplatissait et génait toutefois maman n'entendait pas mes bruits d'âme à cette distance je distinguais les prunelles de maman qui riait qui riait sautillant d'une espièglerie le bon ton qu'elle me jouait je suis une vieille femme encore humain dit-elle ça c'était maman et ce rire ce n'était pas omis mais au moment où j'allais le croire elle palie terriblement et ce blanc des lèvres c'était omis attends dit-elle secouée d'une petite inquiétude devinant que j'allais me retirer pour monter dans mon bureau d'écriture et ça c'était nouveau chez maman ce petit appel effrayé de ne pas savoir ce qu'elle craignait ce qu'elle voulait attends et elle cherchait quoi se souvenir de quoi ça n'avait jamais été maman ce frêle effroi ni homis tu veux quelque chose petite maman et ça ces mots-là sur cette voix ça n'avait jamais été moi dans un grand frisson je nous vis nous étions de vieux veaux tremblants qui ayant été déménagés de nuit à travers d'un calculable ténèbre depuis un logis habituel se réveille dans le jour inconnu d'un autre monde la veille ne reviendra jamais plus jamais on ne grimpera d'un pas vif les marches de marbre de la vie d'avant cette douleur à dire que sa thèse en sciences économiques elle a soutenue en 1978 et elle lui avait donné pour titre ce n'est pas inintéressant élément d'analyse économique de la condition féminine et condition féminine était entre guillemets en 1978 Marie-Claude Marie-Claude est toujours heureuse lorsqu'on rappelle et signale ce que je viens de faire cette thèse attendu que toute sa trajectoire universitaire et militante a été au diapason de ce qui s'est joué lors de ce qui a été convenu d'appeler les événements de mai-juin 68 et à partir de l'émergence du MLF et de l'essor des études et des luttes féminines sa communication a pour titre Hélène Cixou et la cause des femmes elle l'a conçue en fonction de ses prolégomènes je cite ma collègue et amie la cause des femmes ce beau titre du livre manifeste de Gisèle Halimi résume le désir novateur de pluralité qui animait le mouvement de libération des femmes dans la décennie 70 le mouvement ne naît-il pas pour chaque femme au moment où singulière avec tant d'autres elle réalise le premier geste de déchirure pour lever l'interdit la cristallisation qui s'est peu à peu accomplie entre universaliste et différentialiste ne me semble pas aujourd'hui appropriée c'est Marie-Claude Bergugnian qui le dit pour décrypter au mieux ce que le mouvement des femmes doit à la femme écrivain qu'est Hélène Cixou son engagement se refuse au féminisme d'exclusion impossible de se priver soi-même de toutes les différences sexuelles de la pluralité des expériences dont nous disposons cette philosophie en appelle à la venue des femmes à l'écriture au monde et à l'histoire solidaire des luttes des femmes Hélène Cixou a pleinement participé à la construction d'un sujet collectif ne répondant ni aux logiques de l'identité ni à celle de la représentation Marie-Claude à vous bonjour je tiens à remercier en particulier Jean-Michel Deveza de m'avoir invité à communiquer et à m'exprimer sur un sujet qui me tient comme vous l'avez compris particulièrement à coeur je tiens à remercier aussi la station aux zones de cette invitation qui en effet marque donc un événement si on peut dire qu'un événement existe important alors la cause des femmes je effectivement je l'ai je l'entends entre guillemets et je vais commencer à vous expliquer un petit peu pourquoi c'était en effet le titre qu'avait choisi Gisèle Halumi pour définir une revendication de dignité dans tous les domaines donc Gisèle Halumi était donc responsable et animatrice du mouvement Choisir et ce mouvement donc en 1973 a été on peut dire qu'il a essentiellement repris des aspirations à l'égalité hommes femmes et donc c'est le mot cause qui m'interroge en cela qu'il renvoie à un parcours de militance et un parcours qui essentiellement s'intéresse aux droits humains et ce qui me dérange aussi dans le terme c'est l'idée que la cause renvoie aussi à l'idée d'une plaidoirie adressée à un tribunal et l'on peut se demander de quel tribunal on parle alors la cause ou les causes les femmes mais quelles femmes donc ça sera un petit peu l'introduction de ma communication donc pour moi le mouvement des femmes a été des années 70 a été une formidable levée d'interdits et c'est un petit peu ça que je tenais à souligner l'idée en effet d'une déchirure d'un d'acte de geste que l'on n'avait pas osé faire jusque la faire et je dois dire que donc autant de ce MLF de la décennie 70 Hélène Sicsou est de celles qui ont fait donc un pas de côté décisif et j'aimerais expliquer un petit peu la manière dont ce pas de côté a été fait par rapport à ce que l'on peut appeler le féminisme de la première génération ou la deuxième génération etc puisqu'on a certains ont qualifié le MLF des années 1970 de troisième vague du féminisme ça n'a pas trop de sens d'après moi parce qu'il y a une forme de continuité là-dedans mais néanmoins il y a une rupture qui s'est faite et ce pas de côté je voudrais essayer de le qualifier donc le MLF représente un corps collectif d'émancipation et je dois dire qu'il n'y a pas d'identité propre à ce mouvement il s'inscrit donc dans l'histoire longue du féminisme et contrairement à ce qui a pu être dit par certains ou certaines il n'a ni fondation ni origine Françoise Collin qui est une féministe une écrivaine aujourd'hui décédée a écrit son centre est partout et sa circonférence nulle part alors certaines vont dire que le MLF a été fondé dans la foulée de mai 68 ce qui n'est pas totalement faux par une galaxie de militantes dont Antoinette Fouque et pour la citer également Monique Wittig d'autres vont retenir le 26 août 70 qui était le dépôt de la gerbe sans doute vous connaissez l'histoire de cette poignée de femmes qui sont allées déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu donc plus inconnue que le soldat inconnu je dois donc pas d'origine claire bon si ce n'est cette petite référence mais qui reste finalement une anecdote ce qui était la composante essentielle disons du MLF pour moi c'était le désir et la politique délibérée de pluralité et au départ en tout cas les différences sont vues comme une source de richesse même si les désaccords apparaissent et s'approfondissent par la suite il y a énormément de prises de parole il y a énormément de journaux qui apparaissent à ce moment là alors d'abord les premiers Torchonbrul je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces productions Histoire d'elle la revue d'en face sont plutôt caractérisent plutôt une approche en termes d'aspects de la réalité du vécu des femmes dans la société d'autres approches à caractère peut-être plus théorique c'est théoriser un petit peu les questions féministes et donc il y a une revue qui paraît à ce moment là et qui va analyser le patriarcat du point de vue de ce qu'on appelle le féminisme matérialiste alors ça veut dire quoi simplement ça veut dire qu'on part d'une analyse qui peut ou prou s'inspire de Marx avec et contre Marx quelque part avec les deux composantes qui sont forcément mêlées et l'idée c'était également de reconnaître que le corps des femmes en effet fait partie de la manière dont le patriarcat va exploiter ou en tout cas oppresser les femmes disons qu'il va être l'un des éléments clés de l'explication d'autres courants apparaissent encore un troisième courant des femmes cherchent à concilier la place des femmes dans les entreprises et leur appartenance à un parti et donc vous aurez par exemple elle voit rouge qui représente au PCF une approche et enfin le groupe psychanalyse et politique appelé Psychepo à l'époque prône la révolution symbolique et politique et l'idée c'est d'articuler l'engagement politique et la révolution intime la création et la procréation et disons que dans le terme que j'ai employé de refuser le féminisme d'exclusion Hélène Sicsou se rattache plutôt à ce courant là alors avec psychanalyse et politique Hélène Sicsou se définit comme non-féministe et cette posture est apparue paradoxale et a posé un certain nombre de questions en fait il s'agit de déconstruire le féminisme comme idéologie et notamment lorsque le féminisme est sous-tendu par une forme de ressentiment il s'agit aussi de se démarquer d'un discours universaliste qui se trouve dépris du féminin et en réalité parfois la revendication féministe peut apparaître comme menacée par un alignement sur le masculin donc ce positionnement dit quoi en définitive que la problématique de l'égalité certes doit être abondée mais aussi doit être débordée d'une autre manière donc Hélène Sicsou propose de faire émerger un sujet femme et c'est ce qu'elle a apporté je pense de plus important au mouvement des femmes puisque c'est à travers son écriture qu'effectivement elle a communiqué essentiellement cela alors elle se garde je dirais de tous les ismes et ça c'est quelque chose qu'elle revendique très fortement et non seulement au cours des années 70 mais par la suite elle se garde de tous les ismes y compris du différentialisme dont on a parfois crédité l'approche qu'elle proposait et par exemple elle dira tout simplement ceci les ismes cherchent plus à étiqueter et à stigmatiser qu'à comprendre et donc nous devons refuser ces manières d'appréhender nos réalités à ce propos là elle va partiellement se démarquer de Simone de Beauvoir qui effectivement a été l'une de celles qui a aussi accompagné le mouvement des femmes et pourquoi parce que Simone de Beauvoir fait apparaître la dualité entre le corps sexué qui serait lié à un état de nature et le corps non sexué qui serait l'interface entre le sujet et le monde et Sicsus fait apparaître de manière je dirais elle va synthétiser si vous voulez les deux types d'approche en disant ceci il ne s'agit pas d'adopter le modèle traditionnel du tota moulière in utero et il ne s'agit pas non plus d'adopter purement et simplement le modèle républicain qui est celui qui serait du tota moulière ciné utero donc c'est un corps non sexué ne serait que la reprise du modèle masculin alors il n'y a pas de terre promise c'est à dire qu'il faut chercher il faut chercher si biologique et culturel ne se recouvre pas il faut penser ce que l'on appelle la différence sexuelle il faut le repenser et au delà de la dualité masculin et féminin et bien il faut travailler ces différences multiples donc j'en viens à un autre point de cet exposé écrire et donc à mon sens un acte politique et c'est l'acte politique qu'elle réalise et sa forme d'engagement me paraît-il la plus importante alors je ne vais pas revenir sur le rire de la méduse dont on nous a lu des passages mais simplement vous citer ce qu'elle en dit écrire c'est justement travailler dans l'entre interroger le procès du même et de l'autre sans lequel rien ne vit défaire le travail de la mort c'est d'abord vouloir le deux et les deux dans l'incessant échangement entre guillemets de l'un et l'autre sujet différent alors le vocable encore qui est forgé par Hélène Sicsou dans le rire de la méduse permet de dire ceci être au monde c'est être chair et matière corps et sensation corps et voix et la voix n'est pas que le support le médium d'une idée c'est aussi un moyen de se positionner et dans le rire de la méduse elle redira que le corps la voix exprime pardon tout un contexte politique historique trois dimensions de la féminité vont apparaître dans l'écriture et qui vont apporter beaucoup à mon sens au mouvement des femmes la voix c'est le lait intarissable a-t-elle écrit dans un rapport proche à la mer et l'écriture féminine serait un champ d'avant la loi entre guillemets je cite il s'agit aussi d'avoir un rapport moins sublimé au corps et je cite encore les femmes ont vécu en rêve en corps mais tu en silence un magnifique texte préparatif de noces au-delà de l'abîme dit ce hiatus entre silence et voix enfin dernier rapport à l'écriture de la féminité dans l'écriture c'est un lieu traversé de plusieurs voies plus corps donc plus écriture de ce fait l'écriture est rendue inappropriable par altération persistante et elle s'expatrie des structures prépondérantes et notamment de ce qu'on appelle la phallogocentrie ou le phallocentrisme comme on disait à cette époque-là donc déconstruire les représentations ça fait partie du programme de ce que Hélène Sixou se propose et nous propose alors de quelle manière bon pour aller assez vite je vois que le temps passe il y a deux mythes auxquels elle va s'attacher principalement d'abord le premier est celui qui qualifie la femme de continent noir alors on a repris dans le champ du MLF que vous connaissez peut-être l'idée du continent noir mais au sens de continent méconnu et au sens de la lecture de Freud disons que Sixou va aborder une critique de cette histoire de continent noir en disant ceci affirmer que la femme et sa sexualité sont une énigme revient à rendre la recherche impossible en fait c'est la dénier d'une certaine manière et Antoinette Fouc que je vais citer ici dit ceci le mouvement des femmes a démasqué que ce soi-disant continent noir est en réalité un continent haut noir le second mythe qu'elle va essayer de démonter c'est celui de la femme fatale de la méduse et donc elle écrira il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir elle n'est pas mortelle elle est belle et elle rit alors par opposition au désir lacanien autre lieu de déconstruction Sicsou va parler de désir au pluriel et de même elle va interroger la manière dont Lacan a rigidifié un certain nombre de concepts donc la différence le nom du père une manière de sur-mythifier les mythes et notamment le soi-disant et le cela va de soi hétérosexuel pour citer Roland Barthes et donc d'après Hélène Sicsou Lacan a solidifié un désir monarchisé autour du phallus autour d'un manque pour Sicsou les désirs des arrivantes se soutenant de libido cosmique je la cite ne connaissent pas de règles elles sont portées par l'appel à inventer l'amour autre ils sont intranquilles au sens de Pessoa aimer une femme c'est devenir une femme que je puisse aimer rencontrer des femmes qui s'aiment et qui vivent écrit-elle combattre l'oppression Anna Arendt dans les vérités de fait nous rappelle ceci on ne débat pas avec les oppresseurs on les combat le rire de la méduse prend la défense des femmes vis-à-vis des structures patriarcales qui les oppriment elle écrit ceci je parle de la femme en salute inévitable avec l'homme classique dans Zilla elle décline les figures du rap du viol de l'enfermement de l'exil de la condamnation au silence de l'apartheid avec eux la cruauté recommencée des hommes le texte s'écrit de l'espace des blessures infligeant une réponse décisive à ce qu'elle appelle la nauséabonde litanie de ces crimes il s'agit d'une certaine manière de rejoignant ce qui se dit disons dans la période actuelle il y a une forme là d'appel vers l'intersectionnalité c'est disons une forme avant la lettre pourquoi parce qu'Hélène Sicsou lit étroitement phallocentrisme et suprématisme blanc par exemple on ne peut voler leurs paroles aux femmes qui subissent ces discriminations et parler en leur nom conséquence il ne peut y avoir de soumission ou de subsomption des luttes des femmes à la lutte des classes donc on ne peut non plus postuler la fraternité a priori c'est un petit peu le reproche qu'elle fait à De Beauvoir qui postule dans les derniers moments du livre dans le deuxième sexe elle va proposer en conclusion qu'on va marcher vers la fraternité mais c'est une fraternité abstraite et donc il faut déjà que de la singularité propre à chaque femme chaque femme se saisisse en fait de son désir ou son pouvoir d'émancipation et non pas se modeler sur une fraternité qui serait définie a priori alors j'en viens à la fin être en alerte c'est la dernière partie de ma communication Hélène Cixou écrit ceci le politique l'a toujours hanté ceci dans Photos de Racine comme elle hante toutes les lucioles que la flamme de la bougie art attire irrésistiblement elle se dit toujours tourmentée par les injustices les violences les meurtres réels et symboliques en hommage à Clarisse Lispector une voix qui était venue du Brésil lui rendre ce qu'elle appelle l'orange perdu elle écrit elle est allée hors frontière où le moi n'est moi que comme pensée du monde et le monde n'est monde qu'à l'exception brillante du moi dans vivre l'orange en 1979 l'Iran et la lutte des femmes iraniennes est déjà là comme une lancinante responsabilité solidarité donc c'est déjà en 79 je dois dire que nous avons proclamé par les rues lorsque les femmes iraniennes briseront leur chaîne ce sont les femmes du monde entier qui seront libérées 45 ans après leur désir de liberté est à nouveau criée à la face du monde et leur sang dans la poussière écrit notre devoir de solidarité Hélène Sicsou a participé de la solidarité entre femmes à l'international alors je citerai simplement quelques faits Eva Forest vis-à-vis de l'Espagne franquiste les basques menacés de mort Garment les femmes de Guyane de Vietnam d'Irlande d'Allemagne Gudrunenslin en particulier d'Argentine nous avons aussi signé la pétition controversée du 9 janvier 1981 dans le monde en faveur de Chiang Ching la veuve de Mao Tse Tung je dis controversée parce que certains ont pu dire qu'on ne soutient pas les oppresseurs ou les femmes d'oppresseurs c'était très très une très forte controverse je voudrais terminer par ceci je pense que c'est dans le théâtre du soleil qui est véritablement le collectif d'appartenance d'Hélène Sicsou qu'elle soutient maintenant et qu'elle a soutenu ses prises de position et ses luttes alors je citerai simplement l'Indiade en 1987 qui donne à voir la période liée à l'indépendance indienne la pièce questionne la nécessité ou non de la guerre dans un contexte d'affirmation des valeurs de liberté un autre texte c'est la ville parjure où le réveil des Irigny en 1994 montre que le drame du sang contaminé rejoue un crime antique la pièce dénonce la perversion de la société et de ses notables meurtriers du sang innocent de l'enfant à travers la douleur d'une mère en conclusion je dirais que dans le monde existe de multiples zones d'expériences communes aux femmes des expériences de domination violente lesquelles produisent à leur tour des formes de résistance et d'expression commune elles supposent de renforcer le socle philosophique de la laïcité avec et pour les femmes pour leur droit à l'instruction au travail à la liberté à l'égalité ça ce sont des thèmes qu'Ellen Sicsou a défendu et constamment défendu mais le modèle démocratique est tenté dès l'origine par l'exclusion de l'autre le principe d'égalité nécessaire et qu'il faut défendre peut fonctionner comme un masque de la misogynie et il est donc dangereux s'il n'est pas pensé le mot femme demeure donc une catégorie sociale et une forme d'expérience pertinente égalité et différence ne sont étalées l'une sans l'autre ou être sacrifiées l'une à l'autre j'en ai terminé je vous remercie merci beaucoup Marie-Claude Berlounian j'appelle monsieur Alexis Massé je le prie de venir à ce pupitre nous nous sommes rencontrés en français cela a été dit et raconté plus d'une fois parfois j'en tremble chaque détermination sur détermination me fait trembler en français tourné vers l'anglais il faut le dire un certain français le nôtre un certain anglais celui de Joyce en français accéléré poussé aux limites paroxysé survolté désenchaîné forcené caressé délivré incanté charmé accordé pas donné indomptable en français puissance autre un français volé volant lancé à l'avenir comme tu dirais à la venant en deux mots pas à l'avenir qui nous advient déjà mais à cet avenir que l'incertain suspente à sa propre disjonction nous nous sommes donc rencontrés pour penser en langue pour parler langue entre nous il a toujours été question d'écrire de vivre en langue de nous entendre écrire pour écrire nous nous parlons pour nous entendre lire à lire à nous écrire parler à nous donner l'écriture qui est dans la parole parfois pour nous prendre le mot de la bouche ces phrases j'en suis insatiable j'en suis folle depuis 1963 depuis la parole soufflée j'en suis soufflée j'en suis soulevée et rassurée sa folisophie sa faux-philosophie son ciri-sifilage a autorise ma risque écriture à se faire peur d'en dire plus qu'assez de ne pas en dire plus qu'assez plus que je ne sais nous sommes tout de suite rassurés nul n'entre ici si ce n'est d'angoisse dans l'angoisse nous nous sommes reconnus à l'angoisse et à l'étranger la pensée ne pense qu'en se devenant étrangère en perdant connaissance nous nous sommes tout de suite inquiétés Hélène Cixoux insistée à Jacques Derrida ma collègue Céline Largévier est maître de conférence à l'université de Paris 3 nous nous sommes rencontrés Céline à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm lors d'un colloque intitulé l'écriture du jeu dans la langue de l'exil un colloque qui s'est déroulé en décembre 2018 dont j'ai assuré la co-direction scientifique avec notre amie commune Isabelle Grelle Borgmanou que je salue Céline Largévier a intitulé son intervention d'aujourd'hui une présence incalculable l'Allemagne d'Hélène Cixoux ma collègue a choisi pour ses investigations d'explorer un axe articulant généalogie mythologie et archéologie mémoriale je la cite l'Allemagne d'Hélène Cixoux c'est d'abord celle de sa mère et de sa grand-mère contrainte à l'exil Hélène Cixoux porte un regard généalogique sur ce pays une Allemagne mythologique nourrie par les souvenirs de ses deux femmes une Allemagne dans laquelle Hélène Cixoux évolue comme une archéologue de la mémoire un pays disparu qui se transforme dans ses écrits en un espace-temps à la fois mystérieux et attirant à vous Céline bonjour à toutes et à tous tout d'abord je tiens à remercier Jean-Michel De Véza de m'avoir proposé de faire cette communication sur Hélène Cixoux et l'Allemagne et je remercie également la librairie MOLA pour l'organisation de cette manifestation alors l'Allemagne d'Hélène Cixoux effectivement pour reprendre le résumé que j'avais fourni c'est d'abord celle de sa mère de sa grand-mère de sa tante également qui ont été contraintes à l'exil par la montée et l'avènement du nazisme Hélène Cixoux qui est née en Algérie d'une mère allemande et d'un père français juif tous les deux porte comme il a été dit un regard généalogique sur ce pays et je vais vous montrer en explorant après avoir exploré ces textes la dimension mythologique qu'elle accorde à l'Allemagne le rôle qu'elle s'assigne d'archéologue de la mémoire et montrer comment elle fait revivre ce pays à travers ses écrits alors l'Allemagne Hélène Cixoux s'y rend pour la première fois lorsqu'elle est adolescente dans les années 50 avec sa grand-mère à Köln donc Cologne en allemand mais elle utilise le terme Köln et Badenauheim qui est une ville d'eau mais Köln et Badenauheim ce n'est pas l'Allemagne de cœur ce n'est pas le cœur de l'Allemagne pour Hélène Cixoux le cœur c'est Osnabrück nom d'un de ses textes et ce cœur Hélène Cixoux ne le découvre que beaucoup plus tard en 2015 après le décès d'Ève sa mère en 2013 alors l'Allemagne c'est d'abord le pays maternel l'Allemagne d'Hélène Cixoux c'est la conséquence d'une catastrophe la conséquence d'une déflagration du latin flagrare flambée dans son texte 1938 nuit elle évoque l'incendie de la synagogue d'Osnabrück lors de ce qu'on a appelé la nuit de cristal en novembre 1938 mais c'est une déflagration anticipée par Ève sa mère qui est partie avant cette date dès la fin des années 20 donc c'est un ici un hier en allemand qui aujourd'hui n'est plus l'Allemagne d'Hélène Cixoux c'est une Allemagne intérieure c'est elle qui le dit dans une autobiographie allemande un texte à quatre mains écrit avec la romancière et traductrice Cécile Weisproth c'est une Allemagne subjective mais qui est nourrie de l'extérieur elle est intériorisée à travers la langue j'en parlerai plus longuement plus loin et les souvenirs de sa mère comme pour Osnabrück la ville natale de sa mère dans Ruines bien rangées Hélène Cixoux écrit je me souviens et pourtant dans la réalité extérieure je n'y suis pas allé avec toi en chair et en os mais avec ton ombre l'Allemagne c'est donc un pays qui est d'abord vu à travers le prisme des souvenirs les souvenirs de la mère les souvenirs de la grand-mère et les souvenirs d'autres personnes mais les souvenirs sont des biens qui sont instables des biens incertains que menacent toujours le danger de l'oubli dans Osnabrück Hélène Cixoux parle de fragilité mortelle de nos biens mentaux et on le voit d'ailleurs à la fin de Osnabrück où Ève commence à perdre la mémoire et elle finit même par perdre les mots allemands par ne pas retrouver le souvenir de sa langue maternelle parler de pays quand il s'agit de l'Allemagne d'Hélène Cixoux et parler de l'Allemagne c'est en partie erroné car ce n'est pas d'un pays dont il est question au sens d'une entité géographique Hélène Cixoux parle dans ruines bien rangées de pays mental pour désigner aussi bien l'Allemagne que l'Algérie c'est une constellation de lieux mythiques l'expression revient fréquemment comme il en existe à Osnabrück comme je le montrerai plus tard et puis l'Allemagne c'est un lieu originel c'est pas l'unique lieu d'origine Hélène Cixoux dans une autobiographie allemande dit je suis le résultat de plus d'un pays natal puisque comme je l'ai dit elle est née en Algérie pays dans lequel elle a grandi et la différence qu'elle exprime entre l'Algérie et l'Allemagne c'est elle le répète à plusieurs reprises et notamment dans une autobiographie allemande c'est qu'elle est née dans la première en Algérie mais qu'elle est née de la seconde l'Allemagne c'est une Allemagne d'abord ancrée dans l'Algérie puisque sa mère est installée s'est réfugiée dans ce pays après être passée par la France continentale on va dire et est transmise à travers le français c'est donc un double voire un triple territoire auquel est confrontée Hélène Cixoux ce qui provoque un écartèlement une division entre ces espaces mais cet écartèlement cette division ne sont pas vécues comme une négativité comme une amputation mais au contraire comme un enrichissement d'une certaine manière Hélène Cixoux revendique ce qu'on pourrait appeler une apatridie mais c'est une apatridie choisie et elle pourrait aussi bien faire sien les propos de sa mère qui dit à qui elle fait dire dans Ruines bien rangées je ne suis pas plus française qu'allemande on m'a arraché les deux pots je suis universelle et Hélène Cixoux revendique cette universalité ce refus du nationalisme ce refus des frontières d'ailleurs si Hélène Cixoux ne fait pas corps avec la France comme elle le dit dans une autobiographie allemande elle ne fait pas corps non plus avec l'Allemagne finalement elle est plus à l'aise dans les marges je renvoie ici au texte qu'elle fait insérer dans une autobiographie allemande sur la bidonville d'Alger elle est à l'aise sur ou entre les frontières elle est à l'aise quand elle n'a pas d'attache c'est peut-être là le fruit de la mise au banc de sa famille d'abord la mise au banc de sa mère de sa famille allemande sa mère qui a pu fuir l'Allemagne comme sa soeur comme sa propre mère quand d'autres membres de la famille ont été déportés la mise au banc de ses parents en Algérie après la promulgation du statut des juifs en 1940 qui est vécue par la mère comme la perte d'un nouvel Éden la mère s'appelle Ève donc l'Éden Ève et puis la mise au banc de sa mère chassée d'Algérie par la suite mais vivre sur les marges vivre sur chaque rive permet de tisser des ponts entre l'Allemagne et l'Algérie entre l'Allemagne et la France entre Osnabruc et Oran et Hélène Sixou souligne bien le fait que ces deux noms de pays Allemagne et Algérie commencent par les mêmes lettres de même qu'Oran et Osnabruc commencent par les mêmes lettres l'appartenance comme la langue elle est donc à la fois intériorisée et déterritorialisée j'en viens maintenant justement à la langue et je vais vous lire un extrait tiré d'une autobiographie allemande je suis un cas l'allemand est vraiment ma langue maternelle par Omi et ma mère ce qui signifie que je suis et ne suis qu'un une enfant en allemand de l'allemand vous avez raison il y a quelque chose des commencements du premier toucher qui est donné et qu'on ne saurait en venant d'un dehors jamais prendre cet allemand enfant cette première saveur j'en ai joui tous les mystères de la langue entendus avant la lettre la pré-langue j'ai encore en moi mes étonnements amusés on a Louis chatouillé par des mélodies pastiches des simulacres c'est l'origine de la poésie du calembour la trame sonore idiomatique le ruban sur lequel s'imprimera plus tard la partition de Tselan tout cela est donné comme une sorte de culture primitive cette sensibilité est aussi intense et aussi limitée que celle de mes chats sensibles à mon français je la dirais féline animale physique dans cette pré-langue loge ou germe des terminaisons nerveuses ce qui fait jouir vivre frissonner en allemand l'allemand c'est donc la langue maternelle la pré-langue la langue qui ensuite va se heurter à l'adolescence à l'apprentissage de l'allemand dans le système scolaire c'est la langue restée à l'état de sensations des sensations qu'elle provoque à son côté physique animal sensuel Hélène Sicsou adepte des mots composés un type de formation des mots très courant en allemand parle donc d'un allemand enfant avec un tiré qui est également l'allemand maman avec un tiré également la langue maternelle c'est la langue nourricière dans une autobiographie allemande elle parle de la langue de sa grand-mère elle dit la langue domi me nourrissait sa mère elle la voit comme un dictionnaire incarné toujours dans l'autobiographie allemande c'est une langue c'est la langue du coeur la langue du coeur qui bat l'allemagne c'est une langue une langue partagée avec sa famille allemande avant l'apprentissage de la langue c'est je cite Hélène Sicsou mon héritage aimé mes mères mon bien mon air c'est donc un cordon obélical la langue maternelle un élément fondateur et fondamental l'air mon air celui qu'elle respire jusqu'à provoquer une confusion entre la mère et la langue dans une autobiographie allemande elle écrit il y a des années que je prends l'allemand pour ma mère ou inversement d'où cette peur de perdre la seconde la mère la langue pardon en perdant la première sa mère toujours dans ce texte elle écrit avec la terreur grandissant dans mon corps de perdre avec maman l'allemand et mes Allemagnes c'est une langue vivante qui risque donc de devenir l'être morte une langue commune également elle parle dans ce texte de notre langue d'osnabrück mais c'est une langue qui est transmise partiellement seulement par la mère parce que c'était pour la mère la langue ennemie la langue dangereuse la langue maternelle la langue de la mère mais une langue qui n'est pas pleine parce que ce n'est pas une langue totalement vivante ce n'est même pas une langue vernaculaire à la maison elle ne parle pas ensemble en allemand ce n'est pas non plus une langue véhiculaire je renvoie à la conférence qu'Hélène Sixou a tenu en 2016 à Berlin en anglais à Issey Allemagne mais c'est une langue désirée c'est elle-même qui le dit peut-être pour cette raison même d'autant que sa mère se déprend de l'allemand parce que parler allemand en Algérie pendant la guerre c'était dangereux et parce que c'est une langue chargée d'un poids négatif après la guerre dans une autobiographie allemande Hélène Sixou dit ma mère s'en allait en emportant l'allemand avec elle mais ce départ ressemble en quelque sorte à une libération qui met fin à l'exil ce mystérieux exil originaire dont elle part ou on pourrait dire originel et puis l'Allemagne c'est d'abord une langue et c'est d'abord un chant dans autobiographie allemande Hélène Sixou écrit je dis Allemagne et ce nom chante pour moi depuis ma plus petite enfance mais l'Allemagne passe par le prisme du français je vous lis un autre un autre extrait je note ici que je dis Allemagne en français car c'est dans la langue française que mes mères ma mère ma grand-mère ont tissé et abrité caché peut-être lorsqu'elles le crurent nécessaire pendant la guerre leur maison et leur corps Ausdeutschland faisant passer leur vérité première sous la nappe du français dans le logis d'Oran Omi disait toujours chez nous en français pour énoncer une loi ou un usage faisant autorité et ce chez nous c'était en Allemagne certes il a pu arriver que je l'entende dire by uns mais sa façon impérative d'imprimer dans nos serveurs l'ordre allemand choisissait pour s'imposer de nous parler allemand en français encore aujourd'hui le mot Allemagne a pour moi un goût de dôme et de schlagsane ou une fluidité sonore de Schubert je crois que dans mon enfance à double langue double langue comme dit Joyce le français passait pour de l'allemand et l'allemand affluait dans le français pour ma plus grande satisfaction et à la suite de ce passage elle parle de l'allemand comme et de ce contact entre les langues comme d'augmentation de complétion et cela lui permet de s'étranger dans ce néologisme qu'on pourrait opposer à s'étrangler ce qui pourrait se produire dans l'enfermement du national à l'instar de ce que sa mère rejerte Hélène Sicsou parle également toujours en formant un nom composé d'une langue ville-pays qu'elle décrit ainsi une langue dans laquelle je voyage et je demeure comme dans une ville qui serait pour moi tout mon pays mondial l'Allemagne c'est évidemment aussi une histoire familiale une histoire tragique une histoire mythique Hélène Sicsou n'est ni une historienne ni une narratrice elle le dit dans une autobiographie allemande en général je ne raconte pas avec l'écriture avec l'écriture je peins elle se place donc sur un plan infra qui mêle archéologie et mythologie comme j'en parlerai plus tard elle se fait aussi porte-parole au sens propre du terme la parole de sa mère la parole de sa grand-mère celle de Fred le dernier ami de sa mère dans 1938 Nuit la parole de son frère ce sont les autres finalement qui parlent à travers elle et en Allemagne si l'on doit nommer un lieu c'est Osnabrück dont je vous ai dit qu'il a déjà donné son titre à un livre c'est le centre le coeur de la famille mais Osnabrück c'est surtout la mère l'autre nom de la mère dans Ruines bien rangées elle définit Osnabrück comme le nom secret d'Ève et dans ce coeur il y a un hyper coeur Nikolai Hort la maison familiale mais Osnabrück est un chiffre je vais vous lire un extrait de Ruines bien rangées on le sait en Allemagne personne ne sait où est Osnabrück Osnabrück est une fiction chaque fois que j'examine une carte de l'Allemagne je la cherche dans les livres et il y en a tellement dans mon bureau sur mes étagères elles surabondent en plans mémoires archives que tout en m'y trouvant je m'y perds je cours ses places ses rues ses remparts je la trouve et chaque fois comme neuve et légendaire depuis que Charlemagne l'a baptisé et même bien longtemps avant en tant que mémoire je connais tout le monde et toutes les dates allumées comme des veilleuses dans le temple du temps Osnabrück c'est aussi un livre à lire et à écrire dans ce même texte Hélène Sicsou écrit je lis le livre avec une majuscule des livres d'Osnabrück il y en a tant j'ai fait construire une bibliothèque depuis que j'ai compris qu'Osnabrück est un livre que ma mère m'a laissé à lire et à écrire et écrire c'est encore elle l'écrit d'une autobiographie allemande un aller-venir c'est un mouvement merveilleux de détachement de soi afin de s'approcher ou de chercher à s'approcher des moi qui souffre en moi pousse jouisse ose fuit une sorte de thérapie personnelle et familiale mais elle permet aussi l'écriture de donner voix à la douleur des autres dans 1938 nuit elle écrit à propos de Fred alors Fred pleure mais ça il ne l'écrit pas je l'écris pour lui comme je le vois et un peu plus loin alors Fred s'essuie ses joues il ne pleure pas les larmes coulent toutes seules c'est moi qui écris ça un lieu Osnabrück est un lieu longtemps tenu loin d'elle mais qui l'attire elle écrit dans ruines bien rangées je tourne autour d'Osnabrück comme autour du soleil et elle parle du mystère de l'attraction c'est le centre du monde l'ombilique et en même temps c'est un paradis perdu c'est un centre mais un centre secret un centre éloigné un centre qui est même fantasmé dans lequel pourtant elle ne se rend qu'après la disparition de sa mère il y a aussi chez Hélène Sigsou l'idée du retour dans une autobiographie allemande elle écrit toute la force à venir et la force de l'avenir vient de revenir sa mère retourne à Osnabrück mais elle oublie la date et puis elle ne revient pas de son plein gré elle a été invitée en tant que juive rescapée mais quand on revient dans un lieu on ne revoit jamais la même chose de même Hélène Sigsou ne voit pas ce que sa mère a vu et sa mère elle-même ne revoit pas ce qu'elle a quitté et la seule chose que sa mère conserve de l'Allemagne c'est la langue sauf la langue allemande ça elle n'y a jamais renoncé et l'allemand n'a pas renoncé à la langue de ma mère écrit-elle dans Ruines bien rangées une fois la mère morte ou imaginée désirée comme telle dans Osnabrück ne reviennent que les souvenirs et cela permet à Hélène Sigsou d'offrir un portrait caléidoscopique de sa mère sa mère qui la critique sa mère qui cultive ses fleurs sa mère qui revient du marché etc. pour Hélène Sigsou venir à Osnabrück n'a rien d'évident bien qu'il s'agisse de l'origine dans Ruines bien rangées elle écrit qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je viens faire à Osnabrück la question ne se lasse pas de m'interroger je suis étonnée l'étonnement repousse ne s'use jamais et pour elle il ne peut s'agir d'un retour à la suite de cette interrogation elle écrit il ne s'agit pas d'un retour je n'ai jamais eu envie d'un retour selon moi il n'y en a pas nulle part et jamais personne ne reviendra jamais à Osnabrück Hélène Sixou se définit elle-même comme une archéologue dans une autobiographie allemande elle écrit je me sens vouée à l'exploration des profondeurs aux mines galeries labyrinthes sites d'enfouissement et de résurrection j'ausculte la poitrine de la création j'ai besoin d'analyser l'origine les origines des passions elle écrit plus loin je suis plutôt archéologue ou paléontologue des traces en cours de disparition mais il ne s'agit pas uniquement de l'histoire familiale mais aussi de la famille humanité pour reprendre un mot composé qu'elle forge l'histoire familiale avec ses drames qui vient s'inscrire dans la grande histoire y compris mythologique l'Allemagne chez Hélène Sixou c'est le monde d'hier pour reprendre le titre de Stefan Zweig c'est le monde de la veille pour reprendre ce qu'elle écrit dans Ruines bien rangées Hélène Sixou écrit encore tout est hier et l'avènement du nazisme signe la fin du monde ou du moins la fin d'un monde de sorte qu'écrire l'Allemagne écrire sur l'Allemagne c'est un voyage davantage dans le temps que dans l'espace et puis l'Allemagne à travers Osnabrück prend des allures antiques mythologiques sa mère sa soeur peut-être sa grand-mère elle les appelle des habitantes mythologiques des vieilles déesses dans une autobiographie allemande qui sont les gardiennes du temps du paradis perdu tout y est mythologique en Allemagne même les tartes de la maison Leis Siefer dont parle sa mère ce qui se déroule à Osnabrück s'inscrit aussi dans une longue lignée mythologique et historique je vous lis un court extrait de 1938 par une métaphore et quel immense et magnifique détour à peine les deux armées sont mises à la bataille ici comme les Troyens et les Achéens ne se voit pas encore mais dans le gouffre rouge sang de la nuit jette, crie, bruit et silence et de même que sous les pas des uns s'élève un épais tourbillon de fumée semblable au brouillard propice aux voleurs on croit entendre comme les cris des grues qui volent en clamant la mort au pygmée et soulèvent dans la buée de la nuit cramoisie le funeste massacre ici comme vers les Achéens les Troyens les Juifs marchent vers les nazis qui les attendent dans Rolandstraße il est question beaucoup dans les textes où Hélène Sicsou parle de l'Allemagne de fantômes d'enchantement de rêverie Hélène Sicsou se livre à un travail qu'elle appelle un instinct plutôt qu'un devoir de fouille d'archivage de mise en ordre pour faire le lien entre le passé et le futur un mouvement pour accueillir vers la mémoire future écrit-elle dans une autobiographie allemande pour empêcher la disparition c'est une lutte contre l'oubli contre l'effacement mais en passant de témoin en témoin l'histoire se métamorphose et elle pourrait dire Osnabruck c'est ma mère c'est un travail des profondeurs sa mère étant ce qu'elle appelle une pitié sans grotte on se souvient qu'elle est partie avant l'avènement du nazisme Hélène se transforme en je cite cette cave sur laquelle maman grave ses citations étrangères et dépose par les noms propres les restes du charme à jamais perdu de cet âge allemand c'est dans Osnabruck c'est en quelque sorte le ressort de l'écriture dans une autobiographie allemande elle écrit ce qui s'exerce dans ce théâtre de mémoire c'est une addiction comparable au besoin impératif de fouiller les entrailles du monde à l'aide de l'écriture de s'enfoncer dans les forêts mentales sous les terres de sonder les tombeaux au risque de perdre la boule en conclusion je dirais qu'Hélène Sixou ne parle finalement pas de l'Allemagne présente mais d'un pays passé un pays disparu qui résiste et survit dans la mémoire des autres qu'elle s'approprie pour qu'elle devienne sa propre mémoire c'est une mémoire vive une mémoire morte des archives revivifiée par son écriture mais c'est aussi la mémoire telle qu'elle se manifeste à travers la musique et la littérature allemande ou plutôt la littérature de langue allemande qui ont résisté à la catastrophe c'est en quelque sorte le mur elle évoque dans une autobiographie allemande le mur de Berlin ici on pourrait dire que c'est le mur positif elle écrit dans ce texte il n'y eut pas de confusion entre allemands et nazis grâce aussi à Heine Goethe et Beethoven de la France Hélène Sicsou écrit jamais il en est ainsi je n'ai l'expérience de la fusion avec ce pays sauf en littérature et elle ajoute tout autre pays à ses autres défauts et péchés et je pense qu'elle pourrait écrire cela également de l'Allemagne je vous remercie mesdames et messieurs en votre nom je vais remercier mes collègues madame Céline Larger-Vier madame Marie-Claude Bergugnian et monsieur Marc pour leur communication